bonjour c'est Rémi c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo cette semaine on va parler d'un problème qui va en 2021 toucher beaucoup de smartphones sous android on voit ça tout de suite je vais vous expliquer dans le détail ce que c'est comme problème en attendant n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et d'activer la cloche des notifications juste à côté pour être averti dès qu'une vidéo sort sur youtube facebook instagram et twitter c'est les liens des réseaux sociaux de la chaîne qui sont dans la description il y a la même chose pour caret facebook instagram et twitter dans tous les cas n'oublie pas facebook instagram et twitter d'aller suivre ces réseaux sociaux là de la chaîne pour aussi avoir des petits voilà de temps en temps des petites stories des publications des trucs voilà tu vois avec un épisode de caret un vieux épisode de caret qui tourne en fond on devrait bien alors là c'est l'instant je vais vous faire peur 33,8% des smartphones sous android n'auront plus accès à environ 30% des sites web d'ici septembre 2021 voilà bonne soirée et bien à vous moi je me casse avec mon iphone alors en fait c'est un problème lié à la certification https des sites donc des certifications qui sécurisent l'accès à un site web je vous l'apprends pas la https c'est déployé sur les sites qui utilisent notamment une authentification là où tu as besoin de te connecter pour tes comptes bancaires par exemple pour sur les sites apple cet https se base sur des certificats là encore je vous explique pas ce que c'est je vous laisse vous renseigner on va faire comme ça c'est que des certificats ça aide en plus de la https à sécuriser l'accès à un site web c'est des choses en plus ils viennent sécuriser l'accès et justement le problème ici c'est un de ces certificats développés par let's encrypt et idontrust le certificat dst route x3 bonjour dst route x3 enchanté qu'est ce qui se passe avec ce certificat là tout simplement on va déjà replacer le contexte c'est que ce certificat le dst route x3 c'est un certificat gratuit qui a donc acquis une popularité monstre sur les smartphones et les tablettes android et sur les sites aussi qui l'utilisent il est donc déployé dans beaucoup de situations pour la sécurité du web ici on parle d'une fin de collaboration entre let's encrypt et idontrust et ça vient de let's encrypt qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec idontrust une fin de collaboration qui sera donc effective au 1er septembre 2021 par conséquent tous les smartphones toutes les tablettes qui fonctionnent sous android nougat 7.1.1 ou inférieure vont donc voir des problèmes de certificats arrivés lors de l'accès à certains sites web en https vous rappelle ça concerne 33,8% des smartphones sont droïdes pour l'accès à environ 30% des sites web c'est déjà pas mal il va y avoir une migration vers un tout nouveau certificat qui va être fait d'ici le 21 septembre 2021 retenez bien les dates une migration vers le nouveau certificat développé par let's encrypt le is rg route x1 il n'y avait pas plus compliqué que le dst nous ont fait un is rg truc mon cul encore une fois il est sergé route x1 enchanté les sites les smartphones les tablettes vont donc maintenant utiliser ce certificat là en abandonnant du coup le dst route x3 qui va rester un peu bon voilà seul au milieu de tout le flot d'informations donc d'ici le 21 septembre 2021 33,8% des smartphones android soit plusieurs millions de smartphones n'auront plus accès aux sites qui utilisent le dst route x3 puisqu'il ne sera plus supporté de toute façon il faut savoir que aujourd'hui les smartphones ou les tablettes qui utilisent android 7.1.1 ou inférieure ne sont plus supportés par google vous n'avez plus de mise à jour de sécurité développée par google ils vont être installables sur votre appareil dans ce cas il convient de racheter tout simplement un smartphone plus récent une tablette plus récente il faut savoir aussi qu'il ya des applications qui se reposent sur l'accès à un site en https ce qui fait que même ces applications n'auront plus accès à ces sites et vont afficher une erreur de certificat vous serez donc bloqué dans l'utilisation de la dite application on a quand même un début de solution ça consiste à installer firefox sur vos appareils n'est aucun placement de produit aucun partenariat avec qui que ce soit mais c'est la solution proposée par let's encrypte c'est d'installer mozilla firefox pourquoi et bien tout simplement parce que firefox embarque une liste de certificats d'accès qui est énorme et ça comporte aussi des certificats qui sont plus utilisés aujourd'hui dans le web ou en tout cas qui ne sont plus supportés par d'autres navigateurs par exemple dont le dst route x3 qui sera toujours intégré à firefox et qui vous permettra toujours d'accéder aux sites qui ont ce vieux certificat qui n'est plus supporté par beaucoup de navigateur pour l'instant on n'a pas de solution pour les applications qui utilisent l'accès à un site comme ça donc vous serez bloqué d'ici le 21 septembre 2021 à moins que d'ici là on trouve une solution voilà pour cette semaine le fin mot de l'histoire achetez vous un nouveau téléphone ce sera tout pour cette semaine n'oubliez pas tous les liens des réseaux sociaux de la chine qui sont dans la description juste en dessous de cette vidéo n'oubliez pas non plus le pouce bleu sur cette vidéo ça montrera que tu apprécies le travail que je fais et ça m'aidera à avoir un meilleur référencement sur youtube en attendant qu'il y ait une fin du monde qu'il y ait là là le choléra une épidémie de peste en plus de ce qu'on a déjà on se retrouve samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo c'était Rémi bye